Merci Valérie, je vais te faire quatre remarques préalables. On va parler là de ce qu'on a commencé à appeler l'aide médicale à mourir et je voudrais souligner d'abord que cette réponse, cette aide médicale à mourir elle peut éventuellement constituer une réponse à des situations de détresse particulièrement éprouvantes humainement et ce qui permettra demain de mieux, de moins c'est avant tout de rendre effectif le droit consacré depuis 1999 de toute personne malade dont l'état le requiert d'avoir accès à des soins palliatifs de qualité on sait tous que c'est encore très loin d'être le cas c'est la première chose qu'il faut peser la deuxième chose c'est qu'on a besoin d'un débat au point de vue général, théorique, éthique, législatif mais qu'on est quand même d'abord dans la réalité confrontée à une singularité infinie de situations chaque fin de vie est unique et les équipes savent la plupart du temps répondre au cas par cas je pense que c'est un peu ce que vient de dire Anne-Claire aux situations et prendre des décisions adaptées la troisième remarque préalable c'est que je ne suis pas très à l'aise ici avec le langage des droits des droits au pluriel du droit avec le langage des droits qui s'apparente parfois je trouve à une rhétorique on présente une évolution législative possible la dépénalisation par exemple du suicide assisté comme contribuant à donner de nouveaux droits aux patients je n'aime pas beaucoup cette façon de formuler le sujet parce que l'enjeu n'est pas de donner un droit à mourir ou un droit au suicide assisté ou un droit à choisir l'heure de sa mort avec l'appui de la médecine comme si l'état, la société ou la médecine avaient à répondre à toutes les revendications des individus et comme si, parce que c'est aussi ça qu'il y a derrière cette rhétorique des droits comme si les droits des uns étaient toujours des conquêtes sur le pouvoir des autres et comme si en l'occurrence il fallait donner plus de droits aux malades parce que les médecins en ont trop j'ai l'impression que dans ces questions de fin de vie comme dans beaucoup de situations de santé complexes on a beaucoup plus besoin de proximité, d'entente, de dialogue, d'affrontement et réciproque des droits la quatrième remarque préalable, elle est très rapide, elle est sur le contexte vous le savez tous, il y a un très 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 grand nombre de pays ces dernières années qui ont dépénalisé une forme ou une autre d'aide médicale à mourir et y compris des pays, de grands pays catholiques européens je crois que ça ne devrait pas nous impressionner je pense qu'il faut qu'on garde malgré tout notre calme et notre capacité à considérer le problème sans cette logique du jeu de domino qui fait que comme si c'était une fatalité que la loi a évalué sa loi je pense qu'il faut aussi tenir compte du contexte très particulier dans lequel le débat prend place on sort d'une crise sanitaire majeure où les vulnérabilités ont été malmenées on est dans un système de santé qui est reconnu comme étant en crise où les accompagnements, notamment en fin de vie, ne sont pas forcément optimaux et je pense que ce contexte quand même pèse sur la réflexion qu'on a même s'il ne la détermine pas alors après ces quatre remarques liminaires un peu générales ce que je voudrais faire c'est très simple c'est essayer d'aller à la recherche des arguments qui sont mis en avant qui pourraient être mis en avant pour faire valoir le fait d'aller ou de ne pas aller vers une aide médicale à mourir je vais me concentrer sur les arguments vraiment éthiques parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas de nature éthique et parmi les arguments éthiques je ne vais pas utiliser l'argument de la pente glissante vous savez l'argument de la pente glissante c'est si on entre-ouvre la porte pour certains cas très exceptionnels ça va nécessairement sourire à d'autres je ne considère pas cet argument que je ne trouve pas extrêmement fort en l'occurrence même si on le voit dans d'autres législations c'est ce qu'on observe alors qu'est-ce qui peut être mis en avant comme argument pour ne pas faire évoluer la loi pour ne pas aller vers une aide médicale à mourir à mon avis on voit trois grands arguments être mis en avant le premier c'est que provoquer délibérément la mort de truie ça relève de la transgression d'un interdit tu ne tueras point ça a une valeur structurante et incontournable dans notre société même dans notre civilisation et on peut estimer que c'est interdit il est transgressé quel que soit le type d'aide médicale à mourir que vous envisagez que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté cet interdit en plus s'il se paraît s'imposer tout particulièrement aux médecins, aux soignants un d'entre eux une aide à mourir quelle que soit sa forme ne saurait faire partie du soin et irait même à l'encontre de leur mission de leur devoir, de leur vocation dans un de ses premiers avis l'avis numéro 26 le comité d'éthique soulignait que depuis les origines je pense évidemment au serment d'Hippocrate je ne provoquerai jamais la mort délibérément la vocation du médecin c'est de prévenir de soigner, de soulager les souffrances mais non pas de tuer deuxième grande valeur c'est l'idée que les demandes qui sont les demandes d'aide à mourir qui sont les demandes pour rater la survenue d'un décès elles sont éminemment respectables mais leur ambivalence est profonde c'est la deuxième grande idée d'une part parce que on est dans des situations très souvent de très grandes souffrances physiques et ou morales qui peuvent être de nature disent un certain nombre d'auteurs à altérer le discernement ou à fausser le jugement deuxièmement qu'est-ce qui s'exprime véritablement à travers cette demande de mort est-ce que c'est vraiment le décès ou d'en finir avec des souffrances qui ne sont pas soulagées ou qui sont mal accompagnées on sait ça c'est documenté c'est bien documenté que quand la fin de vie est correctement accompagnée la question d'accélérer la survenue du décès se pose au moins lorsque l'ensemble des solutions d'accompagnement sont mises en oeuvre de manière optimale les demandes d'aide à mourir diminuent beaucoup puis il y a un troisième effet et un troisième effet sur cette demande qui est plutôt d'ordre social ou sociologique on sait que l'expression de la volonté d'une personne elle peut être influencée par son environnement social et que notre société elle envisage de manière très dépréciative un certain nombre de situations de vie et des personnes elles peuvent très bien intérioriser le fait que leur vie est devenue inutile aux yeux d'autrui ou indigne d'être vécue donc ça ne veut pas dire que ces demandes n'imposent pas une écoute au contraire une exploration de leur origine de leur sens ça ne veut pas dire du tout que ces demandes ne doivent pas être prises au sérieux qu'elles n'appellent pas de réponse et la première réponse à apporter c'est peut-être une attention et un effort pour soulager la douleur et la souffrance troisième grand argument contre cette évolution vers l'aide médicale à mourir c'est bien à la différence du suicide qui est ordinaire un acte privé demander une aide médicale à mourir ça engage autres fruits ça engage les autres ça engage les professionnels de santé or on peut considérer que le rôle de la médecine ce n'est pas de répondre à ce genre de demande que le rôle de l'état ce n'est pas non plus de satisfaire toutes les revendications individuelles on pourrait considérer au contraire que le rôle de l'état c'est de veiller au bien commun et à l'impact négatif que des lois mal pensées peuvent avoir sur la société et notamment sur les plus vulnérables notamment si on suggérait que certaines formes de vie étaient indignes il ne fallait pas la peine d'être veillé alors si on va maintenant du côté des principes ou des valeurs éthiques qui pourraient justifier de faire évoluer la loi j'en vois trois grands aussi le premier c'est bien évidemment le devoir la responsabilité de soulager la souffrance d'autrui comme impératif moral majeur c'est le devoir de soulager la douleur et la souffrance y compris si cela peut avoir pour effet de hâter la survenue du décès c'est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu en France l'interdiction de l'obstination déraisonnable elle peut imposer des gestes des actes arrêtés au dispositif qui vont contribuer à provoquer le décès ou à hâter la survenue donc on a ici on sait que cette obligation là de compassion de ce devoir de compassion ou d'assistance de non-abandon deuxièmement il y a un grand aspect évidemment sur l'autonomie individuelle sur la capacité d'autodétermination des individus et sur le fait qu'on considère que chaque personne est le meilleur juge pour déterminer si une souffrance est supportable à ses yeux si un traitement fait sens à ses yeux si sa vie a encore un sens à ses yeux et donc on n'est pas ici dans la revendication je crois d'une parfaite maîtrise on n'est pas face la plupart du temps face à des individus qui veulent tout maîtriser jusqu'aux circonstances de leur mort on est face à des individus qui revendiquent le droit de ne pas être totalement dépossédé de certaines maîtrises sur leur vie d'éviter peut-être certaines situations auxquelles elles répugnent et notamment des situations de grande dégradation physique de grande altération des facultés et donc c'est l'idée d'une autonomie et d'une maîtrise ou de la continuation d'une certaine maîtrise et non pas je crois d'une maîtrise illusoire et parfaite et totale dernier argument il me semble et c'est un peu celui qui répond à celui que j'ai évoqué dans un premier temps c'est l'idée qu'il y a peut-être une responsabilité des soignants à accompagner jusqu'au bout qui dans certains cas très rare très exceptionnels peuvent impliquer d'aider une personne à mourir ou en tout cas d'accélérer la survenue de son délai et un certain nombre de médecins nous le disent ils ne voient pas tous de contradictions a priori de principes systématiques avec leur devoir de médecins il y a cette idée qu'une aide médicale à mourir dans des circonstances bien sûr très exceptionnelles elles peuvent faire partie de l'aide médicale elle peut relever d'une certaine forme de sollicitude plutôt que de prolonger la vie à tout prix et donc ce sont ces professionnels qui font valoir qui sont tenus certes de soigner de respecter la vie mais aussi de soulager les souffrances et parfois y compris quand ça implique des actes de ce type là et il y a même l'idée que le fait dans ces situations très rares très exceptionnelles très particulières de ne pas accompagner la personne ce serait une manière de ne pas accomplir totalement son devoir de soins d'accompagnement et de laisser la personne livrée à elle-même sans réciprocité certaines personnes n'ont pas les moyens de passer elles-mêmes à l'acte de mise en oeuvre elle nécessite un geste technique une présence réconfortante rassurante c'est pour ça je ne suis pas sûr par exemple qu'en France si cette conception du soin qui prédomine on soit prêt pour une assistance au suicide du type Oregon où le médecin se borne à constater que la personne est en phase terminale d'une maladie et à prescrire un médicament qu'elle va aller retirer et même je pense que ce ne serait pas pour le coup cohérent avec la conception du soin qui est la nôtre alors vous voyez que dans ces j'en ai presque terminé vous voyez que il me semble que par rapport au débat tel qu'il a été structuré il y a quelques années on a une quasi absence de l'argument de la dignité et où peut-être qu'on a progressé sur la façon de concevoir ce qu'elle est peut-être qu'on reconnaît mieux aujourd'hui que toute personne est et reste digne quel que soit son statut sa condition son degré d'indépendance fonctionnelle et que cette dignité elle est intrinsèque et qu'on n'argumente plus de cette façon-ci et du coup il me semble qu'il y a trois points de désaccord si on essaye de résumer de resserrer un peu l'argument le premier point de désaccord il me semble il est sur la question de savoir s'il y a une différence de nature ou de degré une différence d'un point de vue moral entre l'aide médicale à mourir et les homicides entre ce qu'on a appelé l'aide passive et l'aide active à mourir entre ce que certains appellent le laisser mourir on vous administrait des substances pour lutter contre la douleur ou indirectement pour effet débréger la vie entre laisser mourir et faire mourir et bien sûr entre assistance au suicide et euthanasie et là on a un premier élément de débat là on voit des désaccords assez important est-ce que c'est moralement équivalent aide médicale à mourir et homicide on pourrait dire d'ailleurs sédation profonde et continue et euthanasie etc est-ce que vous faites cette distinction ou est-ce que vous ne la faites pas deuxièmement je crois que le débat il se situe aussi sur la question de savoir à quoi nous oblige deux grands principes auxquels on est très attaché notre solidarité vis-à-vis des plus grands un principe de fraternité qui n'est pas pour nous qu'une valeur parmi d'autres qui est vraiment un principe structurant dans notre pays de voir de non-abandon de non-indifférence à quoi ça nous oblige est-ce que ça nous oblige à accompagner jusqu'au terme de leur vie médicalement et humainement mais est-ce que ça nous oblige aussi dans certaines circonstances à abréger la survenue du décès et puis à quoi nous oblige notre respect de l'autonomie comme maîtrise des individus sur leur vie je rappelle une formule qui n'est pas inintéressante du CCNE dans son avis 121 personne ne peut présumer que le libre arbitre de la personne malade ou âgée est inexistant ou trop altéré pour juger que sa demande ne traduit pas sa volonté et puis troisième désaccord c'est sur ce que l'on peut demander à la société ce que l'on est en droit d'adapter et des soignants vous savez qu'aux Pays-Bas depuis de nombreuses années depuis peu en Belgique il y a un débat sur la question de savoir si la fatigue de vivre ou le fait d'avoir une vie accomplie peut être un argument suffisant pour demander une aide médicale à mourir il y a aussi ce débat de savoir si la souffrance morale ou la souffrance psychique peut être une condition suffisante on sent aujourd'hui que le débat se cristallise là-dessus je finirai par deux mots très très brefs le premier c'est qu'il me semble qu'une fois qu'on a dégagé ces grandes lignes de force le diable va se loger dans les détails et il faut entrer beaucoup plus précisément dans les questions par exemple est-ce qu'on envisage une aide médicale à mourir uniquement pour les douleurs physiques ou aussi et dans quel cas pour les souffrances psychiques est-ce que vous exigez que soit présente une maladie grave et incurable ou est-ce que vous l'ouvrez aussi dans d'autres situations est-ce que vous ne parlez que des personnes dont le décès est prévisible à court terme ou celles dont le décès paraît plus éloigné évidemment est-ce que vous intégrez les mineurs et puis est-ce que elle s'adresse à la ministre elle-même quand elle le peut le produit ou est-ce que ne l'aide à le faire que lorsqu'elle ne peut le faire seule ça moralement je trouve que ça éthiquement ça a beaucoup d'importance ces questions-là parce que on voit avec les points que j'ai mis en évidence que les enjeux moraux éthiques ne sont pas les mêmes enfin et cette fois c'est mon tout dernier point je pense qu'on a le devoir de quand on réfléchit à ces questions d'anticiper ce que seraient les conséquences de tous ordres de rendre une aide médicale à mourir possible ou légale quel accompagnement des familles et des proches qui nous demandent quand leur proche a choisi cette voie quel accompagnement des médecins qu'ils pratiquent on sait dans les pays où c'est pratiqué que c'est une charge morale extrêmement longue comment ne pas donner le sentiment si on dépénalise une forme d'assistance au suicide comment ne pas donner le sentiment de promouvoir le suicide alors que par ailleurs on a des campagnes importantes de prévention du suicide et comment ne pas donner surtout le sentiment qu'on cautionne une forme d'abandon des plus vulnérables quel message on donne à la société si on laisse à penser que certaines vies ne méritent pas d'être vécues ou sauvées surtout dans le contexte ce qui est une autre ce serait évidemment tout à fait inacceptable merci Fabrice et je vais tout de suite passer la parole à Dominique merci 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 merci